bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous donner cette façon de rendre vos escaliers intelligents c'est parti alors en premier on a bien sûr la solution de rangement donc qui ne s'est jamais demandé comment on allait faire pour pousser les murs comment on allait faire pour agrandir la maison d'abord il faudrait commencer par optimiser l'espace qu'il ya sous l'escalier donc comment on va faire ça tout simplement en créant soit des tiroirs donc un par marche vous pouvez le faire juste sur certaines marches et pas d'autres vous pouvez rajouter des placards en dessous des escaliers vous pouvez rajouter des une sorte de petite trappe sur la marche pour en faire une sorte de petit coffre de rangement assez discret bref utilisez bien sûr les codes de votre déco pour associer tout ça et pour qu'il y ait vraiment une unité entre votre placard les escaliers et le reste de cet espace de transition alors la deuxième solution vous pouvez créer un espace un petit peu détente bien-être sous votre escalier donc je m'explique en fait vous créez une petite banquette où vous pouvez venir voilà bouquiner vous poser cinq minutes vous pouvez aussi vous servir de l'assise en fait de cette banquette pour créer un petit lit tiroir ou un espace un peu chambre d'amis miniature si vous n'avez pas la chambre la chance d'avoir une chambre d'amis aussi vous en recevez beaucoup ça peut arriver aussi du coup voilà vous pouvez tout à fait utiliser cet espace pour soit déplier des coussins voilà créer un petit lit tiroir ou tout simplement mettre les couettes les coussins etc dans l'assise qui servirait à ce moment là de coffre voilà si c'est assez long pour pouvoir s'allonger dessus et inviter un ami vous avez sûrement dû remarquer sur cette photo que en faisant ça on perd l'espace qui a un petit peu au pied de l'escalier donc il ya un espace de rangement qui est perdu donc du coup moi ce que je vous conseille de faire c'est de jumeler cette idée là mais de le faire plutôt sous forme de comment dire un petit peu sous forme d'entrée aménagé de façon un peu maligne c'est à dire que vous avez votre banquette vous pouvez utiliser le coffre de l'assise pour stocker je sais pas moi des sacs à main des choses comme ça on sert pas trop trop souvent dans la partie inférieure de votre escalier vous pouvez rajouter un genre de placard tiroir là vous savez ce qui est ce qui se tirent les gens de placards télescopique bref pour mettre des chaussures et vous pouvez en mettre un autre à côté pour mettre les manteaux si vous avez assez de place et derrière vous sur la banquette vous pouvez tout à fait rajouter une petite étagère avec je sais pas moi un petit des petits crochets pour mettre vos clés un vide poche des choses comme ça j'ai pas trop m'étaler sur le sujet parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur comment rendre son entrée ergonomique et un peu sympathique donc je vous mets le lien là et je vous invite à aller voir mais une fois que la vidéo sera terminée dans tous les cas je vais mettre en part d'invoi mon numéro 3 vous pouvez tout à fait rajouter des des étagères sous votre escalier pour en faire une espèce de grosse bibliothèque pour afficher vraiment tous vos livres donc un petit peu comme vous avez là vous pouvez aussi j'ai mis l'idée précédente donc la numéro 2 avec la numéro 3 c'est à dire ajouter des petites étagères derrière votre espace un petit peu détente lecture faire un petit coin lecture sous votre escalier ça peut être sympa aussi pour la numéro 4 je vous propose de créer un espace un petit peu bureau un coin rien qu'à vous pour pouvoir vous poser travailler tranquillement chez vous voilà donc sur votre escalier c'est un petit côté un peu un peu coquant mais surtout ça vous permet de pas utiliser une autre pièce à cet effet ça peut être sympa donc si vous travaillez pas forcément chez vous mais vous faites uniquement la comptabilité vous checker une fois par semaine vous même ça peut être utile pour ça donc moi ce que je vous conseille de faire si vous êtes sur un style assez assez épuré vous pouvez étirer en quelque sorte une marche de l'escalier pour en faire voilà quelque chose de très de très épuré de très zen très harmonieux juste utiliser la marche de votre escalier pour l'étirer et en faire le dessus de votre bureau donc un petit peu comme vous avez là donc ici vous avez je sais pas si vous voyez dans le coin de la photo ils ont utilisé donc le l'angle en fait de de l'escalier pour faire je crois que c'est une niche pour chiens ou pour chats je sais pas trop mais en tout cas j'ai trouvé l'idée super sympa si vous avez des animaux à la maison et que vous travaillez souvent de chez vous voilà avoir votre animal à côté ça peut être ça peut être assez sympathique mais bon encore faut il aimer les animaux c'est pas le cas de tout le monde et puis attention aux honneurs donc du coup ça peut voilà il ya des pour il ya des contre je vous laisse juger par vous même pour rester sur les bureaux donc si vous voulez pas utiliser l'histoire de la niche pour chiens vous pouvez tout à fait utiliser cet espace là pour créer encore et toujours des espaces de rangement pourquoi pas pour stocker une imprimante des dossiers des choses comme ça et rajouter votre votre plan de travail votre petit bureau juste à côté ça peut être vraiment pratique pour la numéro 5 moi je vous conseille donc pour ceux qui sont très amateurs de vin ou tout type d'alcool d'ailleurs qui se conserve assez bien donc pour le champagne etc ça marche aussi vous pouvez les conserver et les exposer sous votre sur votre escalier surtout si l'escalier est proche de l'entrée ça peut vraiment voilà donner un petit effet waouh dès qu'on rentre c'est assez sympathique donc à ce moment là pensez bien sûr à fermer l'espace pour pouvoir gérer la température l'humidité etc de de l'espace sous l'escalier et bien sûr de gérer l'éclairage comme ça vous pouvez vraiment bien mettre en valeur vos bouteilles bon utiliser plusieurs plusieurs systèmes pour pour suspendre vos bouteilles pas toujours les mêmes pour pas que ça passe trop supermarché non plus mais voilà utiliser peut-être deux ou trois types de suspensions bouteilles pour pour vraiment voilà mettre mettre en valeur tout ça et que ça est quand même un peu un peu d'intérêt stylistique aussi donc je vous mets quelques idées ici vous en avez plus sur pinterest alors pour un côté vraiment très très design très épuré et pour trouver cette petite touche d'originalité moi je vous conseille la numéro 6 ça va être de détourner un petit peu les marches inférieures de votre escalier pour en créer un petit support pour venir poser votre télé ou la suspendre juste au dessus et vraiment garder ce petit meuble bas effet meuble télé même s'il vous sert pas forcément pour la télé au moins voilà mettre votre décodeur ou quoi dessous et et avoir votre télé par dessus mais vraiment garder ce côté design vraiment assez assez épuré qui va venir occuper l'espace pour pas juste avoir votre télé posée au milieu sous l'escalier ça aurait pas d'intérêt voilà donc je vous mets quelques photos ici à côté là et en tout cas moi celle ci c'est ma préférée je l'adore enfin je la trouve magnifique donc du coup bon je vous laisse faire votre choix mais c'est mon numéro 1 et la dernière donc la numéro 7 moi je vous conseille si vous avez votre cuisine dessous donc je vends surtout sur vos grandes maisons qui ont peut-être une pièce qui part de la cuisine hop on peut aller à l'étage pour pourquoi pas aller manger en terrasse je ne sais quoi ou surtout les studios les duplex vous avez votre cuisine juste en dessous des escaliers pensez à optimiser cet espace pourquoi pas y stocker vos électroménagers donc par contre là faites-le vraiment de façon maligne et un petit peu sournoise allez camoufler tout ça un peu de partout donc du coup il faut vraiment que la surface de votre de votre escalier donc vous avez votre escalier comme ça la surface ici de vraiment être très très lisse entre guillemets donc vous pouvez mêler des placards pour stocker votre nourriture vos poils je ne sais quoi et pourquoi pas votre four votre four à micro-ondes etc vous pouvez le mettre dans des placards vous pouvez même glisser votre frigo si vous en avez envie bref j'adore cette cette solution je la trouve super après bon ça dépend de ça dépend de votre maison ça dépend de votre appartement donc si vous avez la possibilité de faire ça si vous manquez d'espace vous pouvez bien sûr rajouter des placards pour y stocker la nourriture etc de sous pourquoi pas juste l'électroménager donc vous ne vous servez pas forcément tous les jours ça peut être je sais pas moi une machine à pop corn ou une machine à goffre à smoothie je sais pas quoi tout ce que vous recevez un petit peu à noël que on se dit waouh c'est super on s'en sert une fois et après on sait pas trop quoi en faire on va peut-être le ressortir l'année d'après mais bon dans tous les cas sous l'escalier c'est génial pour ceux qui ont vraiment un tout petit espace qui peuvent pas se permettre de combler l'espace sous l'escalier avec plein plein de placards vous pouvez tout à fait utiliser l'espace sous l'escalier pour encore une fois étirer votre votre marche pour continuer sur un plan de travail faire un petit une petite cuisine en elle et mettre uniquement les placards en bas quelques-uns au dessus mais uniquement sur le mur du fond ça peut avoir un effet super sympa aussi et puis sur le côté sous l'escalier donc vous avez votre escalier qui est là votre plan de travail qui part ici comme ça et votre plan de travail qui continue dans ce sens là en dessous vous avez tous vos tous vos placards pour stocker votre machine à laver lave vaisselle etc et au dessus au fond vous pouvez avoir votre encore des placards mettez-y les verres etc et pourquoi pas deux trois étagères pour mettre les assiettes de toit sel poids voile et machin comme ça enfin des petits trucs esthétiques mais qui ont besoin d'estocker aussi que vous utilisez tous les jours enfin bref ce sont que des idées donc je suis sûre que vous saurez trouver l'inspiration et dans tous les cas bon je vous invite à m'envoyer des petits commentaires ou me poser vos questions si vous en avez je suis pleine pleine de réponses il ya les idées qui fusent là dedans donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas laisser mon petit pouce bleu ça me fait toujours super plaisir pensez à me laisser vos commentaires à me poser vos questions si vous en avez vous pouvez me retrouver sur un petit peu tous les réseaux sociaux du coup je vous conseille de garder l'oeil ouvert je suis sur google plus facebook twitter pinterest ouze enfin un petit peu de partout voilà vous avez le résumé dans tous les cas en barre d'infos avec tous les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur le site donc c'est 3w coaching nico point org vous y retrouverez des articles j'ai récemment ouvert une nouvelle partie donc là je les fais au début du mois une nouvelle partie sur mon site avec un côté article blog donc pour voilà vous adresser un petit peu des comment dire des idées des petits coups de coeur des choses un petit peu plus personnel enfin voilà vraiment des des petits articles comme ça pour vous dire un petit peu ce qui me passe par la tête en ce moment et puis vous donner en même temps bien sûr toujours et encore des conseils des cours donc sur le site aussi vous avez plein de conseils d'astuces des vidéos bref je vous laisse aller voir c'est une petite une petite pépite décorative voilà pensez à vous abonner pour n'en rien rater et puis bien sûr pensez à bien analyser avant de foncer tbc et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo